... Nous apprenons qu'il est venu déposer sa démission au président de la République, Jean-Bruno Tchibala, qui est arrivé au pouvoir, à la tête du gouvernement. Deux ans après, aujourd'hui, il part et quitte le gouvernement. Maintenant, nous le saurons, si réellement cette démission a été acceptée. Mais politiquement, il n'y a aucune raison pour que la démission ne soit pas... ...élection dans notre pays. Il y a une nouvelle majorité qui s'est dégagée au niveau du Parlement. Il y a un nouveau président de la République, les nouvelles institutions. Druno Tchibala n'expédiait que les affaires courantes. Alors, tout à l'heure, il est revenu, cette fois-ci, à la présidence de la République, à bord de sa Jeep, que vous voyez au travers des images qui vous arrivent, qui font la marche arrière. Mais cette fois-là, la deuxième fois, pardon, il avait une farde. Et c'est qu'il présage qu'il est venu officiellement déposer sa démission. Et nous le confirmons. Bruno Tchibala quitte le gouvernement. Et d'un moment à l'autre, le président de la République va nommer un nouveau Premier ministre qui, à son tour, aura l'occasion de composer son gouvernement. Et maintenant, les institutions de la République vont afficher, et complètes, Bruno Tchibala qui s'en va, officiellement comme Premier ministre. Aujourd'hui, il ne l'est plus. C'est peut-être sa dernière visite ici au niveau de la Cité de l'Union africaine comme Premier ministre. Et son départ augure bien sa démission. C'est-à-dire que prochainement, il pourrait venir ici au niveau de la Cité de l'Union africaine.